Ça laisse des traces dans le sens où la trêve a été assez longue et malgré tout on a vécu pas mal d'éléments un peu complexes. Ce qui est regrettable c'est de ne pas avoir mis l'intensité nécessaire pour pouvoir faire face à cet adversaire de qualité. C'est surtout ça. Maintenant on en tire comme d'habitude des enseignements et c'est ce qui compte, de pouvoir analyser les choses et de se projeter. Mais c'est sûr que dans ce qu'on avait fait ces derniers temps avant la trêve en termes d'intensité, de volonté, là j'ai trouvé que trop souvent, même sur l'ensemble du match, on a été entre deux eaux. On a été à mi-chemin de tout. Un peu trop dans le calcul. Mais quand on est comme ça, on n'est pas spontané et forcément on n'est pas dense. Et face à un adversaire de qualité, on est vite sanctionné. Donc c'était surtout là-dessus que, cumuler au score, c'était difficile. Maintenant, on analyse et on avance. Vous pensez que vous avez passé un cap de ce point de vue-là en termes d'intensité et d'agressivité, d'avoir fait un point d'arrière ? Je ne pense pas que ce soit des mauvaises intentions. Je pense que la situation fait que forcément on cogite un peu plus. Et donc du coup, on est moins spontané, on est à mi-chemin. Et forcément, cumuler aux absents, cumuler aux profils de joueurs alignés ce jour-là, cumuler à l'adversaire de qualité. Il y a un panel qui fait que si on n'est pas ensemble, si on n'est pas synchro sur un tas de choses, on a la merci de manière large d'un adversaire de qualité. C'est ça qu'il faut retenir et d'avoir la volonté de faire les choses ensemble, parfois sans calcul. Est-ce que vous regrettez le système que vous avez en place ? Non, ce n'est pas regretté. Je pense que tout ce qu'on fait en termes d'animation doit être sublimé, je viens de le dire, par de l'intensité, par le fait d'être dense, par le fait d'être spontané, par le fait de ne pas calculer. Et je pense que, quel que soit ce qu'on met en place, si ces ingrédients ne sont pas là, ça reste difficile malgré tout. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait très peu de milieux à vocation défensive à disposition. Et c'est vrai qu'on a cherché à les protéger en étant un joueur de plus sur la ligne du bas. Maintenant, on a été trop peu dense, on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait fait contre Metz pour pouvoir récupérer des ballons, leur faire mal, les fragiliser, les mettre un peu sous pression. Malgré tout, avant que le premier but arrive, il ne se passe pas grand-chose. On a la première avec Pape, qui, s'il joue mieux le coup, peut être capable de servir Rafiki. Mais non, de manière générale, c'était trop peu dans tous les secteurs. Celui-là aussi. Et ça fait qu'on a été à la merci de cette équipe de qualité. En tout cas, les solutions, il faut aller les chercher. Il faut les tester. J'en ai parlé, c'est-à-dire que quelle que soit l'option qu'on prend, il faut qu'elle soit sublimée par un tas de choses coordonnées, ce qui n'était pas le cas. C'est sûr que des milieux à vocation purement défensives, avec du muscle, on en a très peu. Ces deux joueurs-là étaient absents. Xavier, la veille du match, se blesse. Donc c'est vrai qu'après, on essaye de trouver les solutions pour faire en sorte, à ce moment-là, de protéger plutôt deux milieux qui sont plutôt à vocation offensive. Force est de constater que ça n'a pas été une grande réussite. Ça veut dire que vous l'avez travaillé uniquement quand Xavier s'est blessé ou déjà dans la trappe ? Non, non, on n'a jamais envisagé ça. En tout cas, on a été capables. On s'est juste adapté à la situation. Vous avez parlé de la blessure de Xavier, c'est vraiment bien. Oui, exact. Il s'est fait une assez belle lésion à l'adducteur. Je pense que son absence sera estimée entre quatre et six semaines. Quand on a aussi peu de temps, après ce type de match, on priorise que c'est beaucoup de vidéos. Oui, exactement. Il y a de la récup et puis après, il y a de l'analyse pure. Parce qu'on a malgré tout deux jours de moins que notre adversaire. Ça va très vite. On est à l'aube d'une semaine. Nous, on joue samedi alors que les autres jouent aujourd'hui. Donc on est sur trois matchs en six jours. Donc aujourd'hui, il y a eu dans un premier temps de la récup, un temps d'analyse, de récupérer les joueurs et de faire en sorte d'avancer là, tout simplement, sur un plan purement athlétique, sur un plan purement tactique et de continuer à faire ce qu'on faisait sur nos derniers déplacements. Parce que rien que sur nos deux derniers déplacements, et même si on remonte même plus loin sur le déplacement de Bastia, sur tous nos derniers déplacements, je considère que nos contenus sont de qualité, qui n'ont pas été sublimés par l'efficacité requise dans notre situation et requise du foot du haut niveau. Mais se servir de ça et d'être capable de continuer à être plus fort. Plus fort, parce qu'aujourd'hui, la situation, elle n'est pas confortable. Mais avant la trêve, il y avait malgré tout beaucoup de choses très positives. Lundi, c'était un match. C'était un match face au premier, dans des circonstances aussi particulières. Donc l'idée, elle est de continuer à avancer toujours, quelles que soient les situations. Par exemple, le risque, il y a des choses à essayer. Oui, on n'est pas vernis aujourd'hui en termes de blessures, mais les suspensions, c'est lié à la période où on est. La période où on est, on vit des éléments contraires. Et à nous de faire front. On a Mehdi et Nico Depréville, qui sont toujours absents, qui reviendront un peu court en novembre. On a Tierno, son genou a un peu réagi suite au match. Donc il sera indisponible. On a Xavier Chavalerin, qui s'est blessé assez sérieusement la veille du match et qui sera lui indisponible 4 à 6 semaines. Et on a Momo Diop, qui s'est blessé en milieu de semaine au genou, une lésion méniscale. Il doit encore voir quelques spécialistes la fin de semaine et courant, en tout cas début de semaine prochaine, pour avoir un avis plus précis et savoir si c'est chirurgical ou non. Donc aujourd'hui, c'est des éléments contraires, mais c'est ce que subit les équipes dans notre situation. Et encore une fois, il faut être capable de faire front. Est-ce que vous pouvez démarrer une rencontre en maintenant ? Je pense, oui. On entend parfois dans le coup que l'expression, il y a plusieurs mini-championnats dans un championnat. Est-ce que là, si on l'applique à votre situation, quand on est plus dans votre championnat que le Paris C, c'est sur ce genre de match ? Oui, alors on a vu que depuis le début de saison, de toute façon, nous, on n'avait pas forcément d'adversaire idéal. Ça, c'est un fait. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est à l'aube de trois matchs en six jours. Et je considère que c'est un moment important. C'est un moment important surtout pour inverser la tendance et le cours de notre saison. Je considère que c'est le moment idoine pour ça. Et il faut répondre présent, malgré les difficultés. Et c'est là qu'on encaisse beaucoup de buts depuis le début de saison. Est-ce que la concurrence au poste de la famille est un sujet ? Oui, j'ai cette réflexion-là, oui. Au-delà de... Enfin, je veux dire, c'est un sujet... Le fait de prendre des buts et le fait de... Voilà, de subir malgré tout peu de choses. Et que l'adversaire se montre efficace, forcément. C'est un sujet. Et donc, forcément, oui. La réflexion sur le poste est aussi une réflexion que je mène. Parce que du coup, comme on parle de l'année dernière, Nicolas Lemaitre, l'ancien entraîneur, nous avait dit qu'il avait peut-être un bon sorti l'été dernier. Il a digéré son non-départ et il est pleinement impliqué à quoi ? Moi, je ne sais pas ce qui était dit avant. Les circonstances de moi, en tout cas, depuis le début de saison, je le trouve investi. Mais comme tout le monde. Je ne pense pas que ce soit une question d'être investi ou d'être la tête ici. Je ressens ça de la part de tout le monde. Maintenant, oui, forcément, on a une réflexion sur le sujet. Vous avez parlé de moins plus JT, d'être plus spontané. C'est ce genre de quoi vous avez appris et votre expérience sur ces trois jours-là ? Oui, oui. Enfin, au-delà de plein de choses. Je considère que ces derniers temps, on est en termes de notion de choix, d'identification de moments, pas forcément très coordonnés. Alors, c'est la seconde, c'est le moment qui nous embête sur un plan purement défensif, déjà. J'ai le souvenir de, je vous en avais parlé, des buts qu'on encaisse à Dunkerque où on a l'occasion de... Mais à l'image du but qu'on prend, là, le deuxième, où il y a un joueur qui a l'intention de repartir par le dribble, par la passe courte. D'autres qui n'ont pas cette intention-là. Et forcément, voilà, de ne pas être... Ouais, de faire en sorte d'arrêter de cogiter et d'avancer, voilà, et d'être aligné, voilà, de prendre des décisions claires et franches sur le terrain. Je pense que c'est une nécessité, mais c'est lié à la situation. C'est une forme de logique et, malgré tout, il faut qu'on soit capable de combattre cette logique. Et après, de se rappeler, malgré tout, une nouvelle fois, les performances en termes de contenu qu'on ait faites à Dunkerque, à Annecy, à Bastia. De s'appuyer sur les éléments moteurs, ce qui a été vraiment intéressant, et de venir y rajouter de l'efficacité, voilà, ce qui régit le haut niveau. Là, vous avez parlé de choses de décisions sur le terrain qui sont souvent l'objet des leaders de l'équipe. Est-ce que, selon vous, il se montre suffisamment ? Vous pouvez peut-être baisser dans le match l'artier, assez rapidement, d'ailleurs. Ouais, c'est aussi un élément qu'on avait un peu moins connu, notamment contre Metz, où on avait vu des attitudes peut-être un peu différentes. Et même quand l'adversaire était revenu au score, j'ai le souvenir de, dans la seconde, on était reparti à l'assaut. Et c'est vrai que je ne pense pas que ce soit une question de cadre ou de cibler des joueurs. Je pense que c'est une capacité à faire les choses ensemble, une capacité à être une équipe, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et après, il faut qu'on soit capable d'y mettre des attitudes qui correspondent à ça. Et c'est là où, par séquence, le bas blesse. Donc il faut qu'on soit capable d'être une vraie équipe, quelles que soient les circonstances. Après, je le répète, la situation n'est pas confortable. Malgré tout, avant le match du PFC, on restait sur, en termes de contenu, trois matchs de qualité pas récompensés. Parce que, dans notre situation et dans la situation des autres, il y aurait pu avoir des résultats bien plus positifs. A nous d'aller chercher ça. Est-ce que c'est parce qu'un match à oublier ou à mettre un peu entre parenthèses, ce match contre le Paris FC, des circonstances, de la qualité, pour vous, ça vient un petit peu à côté de la dynamique qui était précédente ? Oui, exactement. Ça vient un peu à côté. Maintenant, c'est factuel. On l'a perdu. Ça, c'est une réalité. Par contre, je pense qu'il est très constructif. Au-delà de tout le reste, il est très constructif sur plein d'aspects. Et il nous permettra d'avancer encore plus vite. J'en suis persuadé. Il nous manquait, que ce soit du début à la fin, de bousculer ce Paris FC-là, qui est venu, qui a joué à son rythme. Et on a accepté le rythme de l'adversaire. On va dire que c'est plus ça qui nous a fait défaut dans ce match. Je pense qu'il fallait qu'on impose notre rythme à nous, tout au long de ce match, pas seulement avant les rentrées, etc. Et donc, je pense que c'est sur ce point-là, parce que eux, c'était le deuxième. Ils sont repassés leaders. C'était leaders avant la journée. Donc, c'est sûr que c'est une équipe qui, à ce stade du championnat, sait imposer son rythme. Et donc, contre ces équipes-là, il ne faut pas accepter de les laisser imposer leur rythme. Il faut les bousculer. Ce que vous avez bien fait contre Metz, d'ailleurs, vous avez imposé un peu de votre rythme. Est-ce que pour toi, ce match-là contre Paris, c'est un match vraiment très manqué, par rapport à ce que vous avez vu avant ? Je pense que, tout simplement, sur ce début de saison, sur les neuf premiers matchs, il y a trois matchs où on est à peu près passé au travers, il faut le dire. C'est contre Guingamp la première journée, contre Odez, et contre le Paris FC. Donc, voilà, c'est trop trop. Il ne faut pas en rajouter un de plus. Donc, voilà, tout simplement, je pense qu'il n'y a rien à redire sur ces matchs-là. On sait très bien. Après, le reste des matchs, je pense que ça s'est joué à très peu. Très peu, des fois, une décision de l'arbitre, des fois, un poteau sortant. Mais pour le reste, il faudra aller le chercher parce qu'on ne va pas nous le donner. Et l'impression que tu étais un peu blessé ces dernières semaines, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien. Je me suis bien remis. J'avais senti un petit truc contre Metz. Rien de bien grave. Donc, voilà, j'ai pu profiter après de la trêve internationale pour me remettre sur pied et être d'attaque, j'espère, jusqu'à la fin de la saison. À 100% pour le match ? Oui. Tu parles des matchs où il y a un sentiment de l'équipe, un peu d'orgueil aussi, de montrer que vous allez mieux ? Toujours, toujours, toujours. Même pas que sur ces matchs-là, au final. Parce qu'au final, même quand ça ne se joue à rien, même par exemple contre Dunkerque, il y a le 1-0 qui peut être un 2-0. Et après, on se prend le 1-1, 2-1. Donc voilà, il nous manque toujours cet ingrédient qu'il faut aller chercher. C'est cette mentalité qu'il manque pour aller chercher ces matchs pour transformer le 1-2, pour que le 1-1 bascule au 2-1 comme le match contre Metz. Mais ça, il faut l'avoir de manière régulière, pas seulement sur des one-shots. Le coach vient de nous dire que Xavier Chavalin a été blessé pour plusieurs semaines. Du coup, ça va être à toi d'être le joueur d'expérience de ce milieu ? Tu es prêt à... De toute façon, depuis que je suis ici, même si malheureusement ça ne se passe pas comme je le souhaite et comme on le souhaite tous depuis qu'on est là. Parce qu'au final, quand on regarde au fil des années, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Mais la situation du club et de l'équipe n'a pas changé. Il faut qu'on trouve ce point de bascule et qu'on est tous ensemble, feu en même temps, pas par intermittence. Et je pense qu'on doit toujours assumer ce rôle-là, peu importe le joueur qui est sur le terrain. Le fait qu'effectivement, le stag se retrouve à nouveau en bas de tableau. Est-ce que, c'est une question qu'on se pose, est-ce que ce groupe à nouveau est préparé à ce genre de combat ? On ne va pas dire que c'est une question difficile, mais en tout cas, on ne peut pas ne pas être préparé à ce genre de combat vu les situations qu'on a connues. Donc, mais il faut qu'on fasse preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de caractère et avoir une mentalité beaucoup, beaucoup plus forte pour sortir de la situation. Parce qu'elle dure. Elle dure sur le temps, au final. Et donc, il faut trouver les ressources et surtout la force et le courage et le mental de le surpasser. Parce que, voilà, ce qu'il nous faut, c'est enchaîner. On n'a jamais enchaîné à chaque fois qu'on fait un bon match, qu'on prend des points. Parce que je pense qu'on n'attend plus forcément de nous qu'on fasse des bons matchs. On veut des points. Et après, les bons matchs, ils viendront. Mais on veut des points. Et forcément, quand on fait des bons matchs, plus facilement, en les enchaînant, ça va nous amener à avoir des points. Voilà. Ce qu'on attend de nous, je pense, c'est qu'on prenne des points. Et plus on va prendre des points, plus on va gagner en confiance. Et plus on va pouvoir sortir de cette spirale négative. Renaud a évoqué la situation critique. Vous avez déjà vécu la saison dernière. Vous savez comment ça peut se terminer, quand ça se passe mal. Vous évoquez ça aussi aux nouveaux qui n'étaient pas là la saison dernière, qui peuvent se dire qu'on est trois, ça ne peut pas arriver, on va forcément s'en sortir. Parce que c'est aussi votre rôle de leur dire, attention, le temps passe et nous, on sait comment ça s'est passé la saison dernière. Exactement. Renaud, il a bien dit, il a reçu cette semaine encore, qu'en fait, il ne faut pas se dire que le temps passe. Voilà. Le temps qu'on a, on doit le prendre et on doit croquer dedans, tout le temps. Peu importe ce qu'il reste, comme dans les matchs, même quand il reste cinq minutes, dix minutes, deux zéros, les situations, elles peuvent se retourner vite. Que ce soit en notre faveur ou en notre défaveur, toujours rester concentré. Et quand c'est le cas où on est mené au score, toujours avoir la mentalité de pouvoir se dire qu'on peut renverser l'adversaire rapidement. Et il a raison, il ne faut pas se dire que le temps passe. Parce que certes, il reste encore 25 journées, donc 75 points à prendre. Mais après, on ferme les yeux, on les ouvre en mars. Si on est dans la même situation, ça ne va pas le faire. Parce que tu parles beaucoup de mentalité. Pour toi, le problème principal, entre guillemets, c'est plus l'état d'esprit que la technique. Bien sûr, bien sûr, parce que de la qualité dans tous les groupes qu'il y a eu depuis trois ans ici, avant que j'arrive en Ligue 1, l'équipe qu'il y avait, c'était une très belle équipe sur le papier. Là, je pense que c'est ce qu'il nous faut, avoir cette mentalité en tant qu'équipe, tout le temps, au même moment, ensemble, mais tout le temps. Je pense qu'on ne le fait que trop peu, que trop peu, que par période. Quand là, il nous manque toujours un truc, il nous manque toujours un truc, c'est que ce truc, il faut qu'on aille le chercher. On dit souvent ça sur le papier, il y a quand même la qualité, quand on évoque l'équipe avec les confrères d'autres villes, des joueurs qu'on connaît, en Ligue 1, même en Ligue 2. C'est ce paradoxe-là, en fait, qu'il ne faut pas justement prendre en compte. C'est le papier, ok, mais sur la qualité du terrain, sur le fracasse, en fait... Je pense qu'après, il y a une chose qui rentre en compte, c'est que c'est comme dans la vie, en fait, quand on est, on connaît une situation difficile, tant qu'on n'arrive pas à en sortir, on se dit, peut-être qu'il y a toujours cette impression, indirectement, que ça va revenir. Mais ça, il faut le balayer, il faut le balayer et retrouver des signaux positifs. Voilà, quand on a gagné contre Metz, tout le monde était content, etc. Mais voilà, il ne faut pas laisser place à l'offre, il faut garder à chaque fois cette mentalité qui fait qu'on réussit à avoir des victoires. Merci.